Je vais demander à tous les présidents des unions, des MFR dans le monde de venir nous rejoindre. Alors je vais citer Maurice, Lille Maurice, Burkina Faso, capitale. Je vais citer le Maroc, le Bénin, le Mali, le Togo. Le Brésil, le Brésil, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, la Colombie, Haïti, Madagascar, les Comores. La Guinée-Conakry, la Bosnie-Herzégovine et le Cambodge pour tous les représentants. Et je vais demander à Octacilio Tchanaguzia de nous rejoindre, président de l'Association internationale des maisons familiales rurales, ainsi que le président de la fondation des MFR dans le monde, Jean-Marie Emmeres. Si vous voulez bien nous rejoindre. Monsieur le président de l'Union nationale de France, Xavier Michelin, Mesdames, Messieurs, chers parents, bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite. Ensuite, je voudrais vous féliciter pour le congrès national. Et j'espère que vous avez passé une bonne assemblée générale. Pardon, excusez-moi, mais je vais continuer en espagnol. J'ai besoin de traducteurs. Bien. Le plus important pour moi c'est qu'on fête le 80e anniversaire de la première maison familiale, de la première asociation, c'est ça qui nous met tous ensemble. Donc, d'abord, félicitations. Ne pas oublier que ce n'était pas seulement le démarrage de la première maison familiale en France, mais la première maison familiale au monde. C'est pour ça que nous sommes là. Je voudrais vous transmettre ce bref mensage. Je voudrais vous transmettre ce bref mensage. Deux idées qui ont mis en route, ont mis en marche les premières écoles familiales rurales, la maison familiale rurales de Lausanne. Primero, la famille. D'abord, la famille. Su compromis avec l'éducation de ses enfants et la importance relevante que siempre a été en la vie et gestion de les écoles. Ne pas oublier de ça. Il ne faut jamais oublier l'importance de l'engagement, de la responsabilité des familles pour la gestion des maisons familiales. Et en deuxième, la deuxième idée... Donc, il faut reprendre et recommencer, tenir compte des valeurs qui ont permis, qui ont fait démarrer les premières maisons familiales. Aquellos valores que, pensando, además, en la formation professionnelle del joven, se pensaban en la formation humaine, en aspectos tels comme... Et donc, les maisons familiales, ce n'est pas que la formation professionnelle, il y a aussi la formation humaine, avec des valeurs telles qu'elles... La solidarité... La solidarité... La responsabilité, le compromis... La responsabilité, l'engagement... La lealté, la justicité, etc., etc., etc. La vérité, la justice, etc., etc. J'espère que ce congrès va vous donner courage, force, espoir pour continuer, pour avancer. Toujours on aura des difficultés. Pourtant, merci beaucoup. Pourtant, merci beaucoup. Merci, président. Merci. Les messages du monde. Un premier tour de chaque président. L'île Maurice, les partenaires... Merci à toi. Les maisons familiales rurales de l'île Maurice, en partenariat avec les maisons familiales rurales de l'île de la Réunion, offrent des opportunités aux jeunes de réussir autrement. Poussuivons ensemble cette notre mission. Happy anniversary. Joyeux anniversaire. Burkina Faso, entre les maisons familiales du Burkina Faso et les maisons familiales de Mel et Loire, c'est un partenariat qui est utile dans la réciprocité et qui est utile aux uns et aux autres. Continuons de cultiver ce partenariat. Oui, nous n'avons ni le verre. Merci. Entre les maisons familiales rurales du Maroc et les maisons familiales rurales de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un partenariat durable au service de l'éducation citoyenne et de la réussite des jeunes ruraux dans leur projet de vie. Continuons de préparer les acteurs de demain. Entre les maisons familiales rurales du Bénin et les maisons familiales rurales de la Vendée, c'est un partenariat basé sur l'équité, le respect pour des relations prospères. Et vous, et nous, jeunes, parents, familles, autorités à divers niveaux, soyons engagés. Soyons engagés, soyons donc fiers des relations, des rapports qui nous lient et pour la fierté de nos relations. C'est un partenariat basé sur les maisons familiales rurales du Mali et les maisons familiales rurales de la Vendée-Brétaille, nous mutualisons nos pratiques en faveur du développement des jeunes, des adultes et des territoires. Gardons précisément ce pont qui nous relie. Joyeux anniversaire. Alors, entangez. Applaudissements. Entre les MFR du Togo, de la Drône-Ardèche et de l'Auvergne-Loire, nous collaborons tous dans le but d'un monde plus vivable pour les jeunes acteurs et responsables de demain. Continuons ce combat. Applaudissements. 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 Entre as Casas Familiares Rurais du Brasile, Casas Familiares Rurais de Zé et Ronen, nous trouvons des valeurs de ouverture aux autres et nous defendons la collectivité de noses actions et que nous n'oublions pas que nous sommes plus fortes. Applaudissements. Entre Casas Familiares Rurais du Brasile et MFR d'Isère, d'un et du Rhône, nous portons des valeurs d'ouverture aux autres et défendons collectivement nos actions. Nous n'oublions jamais qu'ensemble nous sommes plus forts. Applaudissements. 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 Entre les Maisons Familiares Ruraux mauritaines et celles de l'Inde et de l'Ouor, à travers nos missions, nous accompagnons les femmes et les hommes à vivre ensemble. continuons de rapprocher le peuple au Kullu Amin wa Antouna Hamu Krikhair Choukran Merci Onjarama et Navari Le mouvement international des maisons familiales rurales à travers tous les pays du monde détient cette qualité d'ouverture et à la solidarité internationale Fièrement partageons ces valeurs Fédération Grand Est Mdokkele Mangelendi Sargal Dylan Diadjepol Tiffany Ureiri Merci Tchakkanamakana Maison familiale Jean-Marie Emre président de la fondation des MFR dans le monde Donc vous l'avez vu ce matin sur la petite vidéo d'introduction la fondation créée sur une idée un peu audacieuse un peu prospective de nos anciens est un outil financier au service justement de la création et du développement des maisons familiales à travers tout le monde C'est environ 2 millions d'euros qui ont profité déjà à tous ces pays d'autres ne sont pas représentés ici mais vous voyez 2 millions d'euros qui ont permis à ces pays de créer de développer au service des jeunes des maisons familiales Il y a 3 ans face déjà aussi à beaucoup de sollicitations nous sommes beaucoup sollicités par des associations sur de nombreux pays à l'étranger pour créer des maisons familiales Face à cette croissance de sollicitations face aussi à un désengagement progressif des fonds publics le conseil d'administration de l'Union nationale a incité la fondation à partir sur une nouvelle dynamique Pour ce faire plusieurs pistes ont été déjà amorcées donc déjà une forte communication parce qu'on nous reprochait souvent de ne pas être assez connus même dans notre propre réseau une forte communication ensuite l'instauration des journées mondiales au service de la fondation première journée 2015 ensuite on a aussi eu l'obtention d'un label IDEAS alors ça vous dit peut-être pas grand chose le label IDEAS c'est une certification en interne bien sûr qu'une certification qui permet déjà un guide de bonne pratique également un don en confiance pour nos donateurs c'est surtout une belle carte de visite quand on va démarcher des entreprises ou d'autres fondations et puis une idée qu'on est en train de réaliser c'est à dire on nous a souvent reproché que les jeunes étaient peu associés justement à la fondation à la collecte et bien l'idée est germée dans chaque maison familiale d'avoir deux ambassadeurs deux ambassadeurs jeunes qui seraient un peu les relais les porte-parole de la fondation et bien pour piloter tout ça évidemment il faut aussi une pilote et depuis peu vous l'avez peut-être vu ceux qui ont travaillé pendant les trois jours des rencontres internationales et puis dans le hall sur le centre de la fondation la fondation s'est adjoint à le concours d'une directrice la personne de Juliette Louis-Hervais avec pour mission bien sûr d'assurer le développement et en interne et en externe alors il y a des réalités pour mettre tout ça en oeuvre évidemment il faut des moyens il faut qu'on ait un peu les moyens de ses ambitions alors bien sûr qu'il y a la collecte là on avait en 2015 une collecte très intéressante malheureusement on peut constater que c'était en 2016 un peu au-deçà de nos espérances parce qu'on pensait qu'on allait être sur une croissance il faut être un peu utopique on en a parlé ce matin mais voilà donc on pense qu'il va falloir que le réseau là vous avez derrière moi bien sûr ceux qui vont compter sur vous le réseau il faut qu'on se mobilise pour la prochaine journée mondiale qui sera le 23 novembre 2017 je crois que là on va essayer maintenant qu'on a quelqu'un en permanence qui va un peu vous communiquer il y aura beaucoup d'informations pour avoir une grosse mobilisation du réseau alors donner à la fondation c'est pas un acte de charité moi je me souviens d'une phrase du président qui a été justement le fondateur de cette fondation en disant la charité ça peut même avoir quelque chose d'humiliant pour celui qui reçoit non donner à la fondation c'est avant tout un acte de solidarité et ça ça prend tout son sens nous devons être solidaires un peu de tous nos partenaires d'ailleurs quel jeune de maison familiale ici ne peut pas se sentir solidaire d'un jeune de maison familiale au Mali ça pourrait être son copain quelle famille d'ici ne peut pas être solidaire d'une famille du Brésil qui a les mêmes problématiques qui est content d'avoir rencontré sur son chemin aussi les maisons familiales pour l'avenir de son jeune quel maître de stage quelle entreprise ne peut pas se sentir solidaire d'un petit artisan ou d'un agriculteur du Cambodge qui lui aussi grâce aux maisons familiales anime son territoire il me semble que là c'est très pertinent il faut qu'on en ait très conscience alors bien sûr donc forte mobilisation pour la prochaine journée de 2017 et on va faire un petit calcul vous avez dans vos mallettes vous avez chiffré données il y a à peu près 80 000 jeunes en maison familiale si chaque jeune donnait un euro il y a à peu près 80 000 familles si chaque famille donnait un euro 80 000 maîtres de stage lieu d'entreprise si chaque entreprise se mobilisait pour trouver un euro je vous laisse faire la multiplication vous voyez que il ne faut pas grand chose mais ça c'est de la solidarité alors je voudrais conclure un peu en dire ben voilà aujourd'hui tous ceux qui sont derrière nous ont eu besoin à un moment donné ont encore besoin de votre solidarité à eux tous je pense que tous ici il faut qu'on prenne un engagement il faut qu'on prenne le pari que tous ensemble on peut se mobiliser pour qu'ils continuent leur action pour leur jeunesse et pour leur territoire merci merci président Jean-Marie Emre les messages les messages du monde continuent nous devons renforcer de plus en plus la production agroécologique faite de manière coopérative en privilégiant une consommation locale d'aliments issus de l'agriculture familiale cela facilite l'insertion des jeunes que nous formons paraben 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 pelos 80 ans de l'am france et vida longa mfr mfr au tchat nous devons atteindre l'alimentation la souveraineté l'alimentation nous devons changer dans lequel nos habitudes et de vie un vaste défi nous attend à relever dans lequel mfr du monde a un rôle à bien jouer dans le monde bon anniversaire l'agriculture l'agriculture articulando los saberes locales a la innovación fortaleceremos las comunidades rurales en articulant savoir-faire locaux et innovation nous renforcerons la souveraineté alimentaire de nos communautés mfr feliz cumpleaños mfr un outil efficace et approprié pour ancrer les jeunes dans les territoires et les rendre acteurs du développement les former les accompagner les encourager les valoriser et leur rendre heureux mpp afli départ inissons nous pour dire bon anniversaire nous l'union nationale des mfr de madagascar regroupons environ 1500 familles là et en partenariat avec la fédération des mfr de normandie nous tous sommes des acteurs du développement durable alors agissons-nous aidons-nous aidons-nous aux jeunes à construire leurs avenirs face au changement climatique au monde mais je serai un tout petit petit c'est vrai je suis le plus grand parmi les plus grands qui sont là même mon introduction ça va être trop petit nous la fédération des maisons familiales rurales des comores avec son partenaire l'avoc Luis on envoie le message aux jeunes ruraux du monde aux jeunes ruraux du monde votre vie est dans vos mains surtout dans vos territoires marahaba mohamouima applaudissements 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 les mfr de sarthe et de mayenne en partenariat avec les mfr de guinée veulent qu'on contribue pour changer nos habitudes dans nos territoires aussi nous appelons tout le monde qu'on s'engage ensemble contribuons au développement de la formation à partir des besoins des terroirs aidons les jeunes à réaliser leurs rêves sur leur territoire et encourageons-les à la solidarité et à la connaissance du monde de nouveaux et déjeuner économiques qui sont initiés les terroirs et les terroirs de nos racines, en démarrant de nouveaux modèles économiques durables, initiés par les besoins du territoire. Nous, de Bosnie-Hercegovine, de l'esprit, nous voulons de Sretan Rodjenda. Merci. Chers amis de la MFR, même si nos pays sont éloignés, nous partageons les mêmes valeurs. Continuons ainsi à produire cette force de la jeunesse qui sera la nourriture de notre avenir. Vive la MFR ! Applaudissements. 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 Merci pour tous vos messages, cher Président, Président, Président. Au nom de toutes les unions nationales, je voudrais présenter ce trophée, souvenir de 80 ans à La Rochelle, novembre 2010. A juillet 2017. Applaudissements. Merci, Monsieur Hachouen. Merci à la délégation. Il est le symbole de nos relations, de notre amitié et de notre coopération. Merci à vous. Applaudissements. Merci, les Présidents.